Bonjour à tous et bienvenue à bord, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où l'on parlera de toutes ces petites sorties issues de l'E3. PS5 et Projet Scarlett annoncés, pas grand chose de neuf, mais concernant la Playstation, une rétro-compatibilité allant de la PS1 à la PS4. FIFA 2020, un nouveau FIFA qui cette fois-ci propose un mode Street. J'apprécie cet effort, merci EA ! Doom Eternal sort le 22 novembre prochain et on connait aujourd'hui le contenu de sa version collector. Thor, un casque, un pass avec des extensions de scénario, deux musiques, un livre d'histoire, un pack audio pour les armes et une lithographie. Pas de quoi casser trois pattes à un canard et toujours pas de Elder Scrolls 6 en projet. Marvel's Avengers, le jeu annoncé il y a déjà quelques temps, sort le 15 mai 2020 et on y retrouve Iron Man, Captain America, Hulk, Thor et Black Widow dans un action-aventure semble-t-il. Des persos moches et des DLC à l'appel. Le Nintendo Direct, il ne propose rien de bien fou à part un Pokémon épais bouclier avec un gameplay repris des premiers. On oublie donc la capture nulle pour des combats épiques avec des nouveautés de taille, des Pokémon énormes. Des remakes encore et encore, un Luigi's Mansion 3, Animal Crossing et le très attentu Breath of the Wild 2 pour le fanservice. Et Dark Crystal Tactics issu de la série Netflix. Watch Dogs Legion, le jeu vous permet de contrôler tous ou presque tous les PNJ du jeu, avec des différences de gameplay et des spécificités qui est propre à chaque personnage. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et de nouvelles previews, vous faites-moi confiance, je ne vous oublierai pas. Après tout, je suis le capitaine. Sous-titrage Société Radio-Canada